... Chaque année, la préfecture organise une simulation d'accident pour tester le dispositif du plan Orsec Secours à nombreuses victimes. ...on téléphone, d'accord, on va faire partir des secours, d'accord. Cet entraînement grandeur nature mobilise 200 personnes, préfecture, forces de l'ordre, SAMU, sapeurs-pompiers, SDIS, Croix-Rouge, protection civile et cellules d'urgence médico-psychologiques. L'objectif, tester la rapidité, l'efficacité et la coordination des secours départementaux. Pour cet exercice, un bus et une voiture sont accidentés sur la 28, suite à une manœuvre pour tenter d'éviter un matelas tombé sur la chaussée. Bilan, une trentaine de victimes. Ça va, t'es toujours là ? C'est pas la tête qui tourne. L'un des passagers de la voiture est décédé, deux grièvement blessés. Les personnes à bord du bus sont sous le choc. Les victimes, jouées par des élèves de l'école de police, sont évacuées par les pompiers pendant que le SAMU et les secouristes s'organisent autour des soins. Suite à un appel d'un témoin d'un accident, d'un gros accident sur l'autoroute au centre de régulation Centre 15, nous avons pu déployer un certain nombre de véhicules. Petit à petit, adapter nos infrastructures face aux besoins du sinistre. Et donc, nous avons posté un poste de commandement, un poste médical avancé, pour assurer la prise en charge des patients avant de les transporter dans une structure hospitalière la plus adaptée en fonction de leurs besoins cliniques. Ensuite, il y a une partie des patients, les impliqués, eux ont été pris en charge par la CUP, c'est la cellule d'urgence médico-psychologique, dans une salle des fêtes dans une commune environnante de l'accident. Un exercice qui aura permis aux professionnels de se préparer à une situation de crise dans des conditions proches de la réalité.